Forcément de nouvelles recrues. Le salaire de l'armée a d'ailleurs été doublé il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois, sur demande de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, un nouveau contractuel va toucher l'équivalent de 4 000 euros par mois. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, en Russie, le salaire moyen aussi entre 700 et 800 euros par mois. Imaginez, imaginez si Emmanuel Macron avait fait un geste comme ça pour les Gilets jaunes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Jérôme Garot, vous êtes donc avec nous pour qu'on comprenne bien tout ce qu'il s'est dit sur ce décret qui entrera en vigueur le 1er décembre, qui nous dit que l'armée devra comprendre 2 390 000 membres et on l'a vu s'afficher sur l'écran, 1 500 000 soldats. On inclut qui, Jérôme, dans ces 1 500 000 soldats ? Oui, en fait, hier, en réalité, ce sont deux chiffres qui ont été annoncés. Ce premier chiffre de 2 400 000 hommes, mais là, ce sont toutes les forces armées de Russie, qui comprennent le ministère de la Défense, donc aussi l'administration, vous voyez. Tandis que 1,5 million, là, on parle de purs militaires, de purs soldats. Alors, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Déjà, en 2022, c'était à peu près 1 100 000 hommes, 2023, 1 300 000 hommes, et maintenant, 1 500 000 hommes. Il y a ces campagnes de recrutement qui permettent à l'armée russe d'atteindre ces objectifs. Là, pour cette année, pour les 6 premiers mois de l'année, d'après les autorités russes, il y aurait 200 000 nouveaux contrats signés. Et voilà, ce sont des estimations qui sont jugées à peu près crédibles par les services de renseignement occidentaux. Quand vous attendez ces chiffres, vous vous rendez bien compte que c'est perdu d'avance. Que tous les théories qu'ils disent ici même, sur ce même plateau, que ce soit, disons, les Russes ne s'inquiètent pas, ils sacrifient leur homme. Mais non. Comme d'habitude, eux, ils ont une vision court-termiste et menteur de la situation. On voit bien que la Russie, ici, elle est passée au-delà de son opposition avec l'Ukraine. Et heureusement pour Poutine, l'avenir lui a donné raison. Imaginez s'il aurait jeté toutes ses forces dans l'Ukraine sans préparer des réserves. Qu'est-ce que ces gens-là, ils auraient dit ? Parce qu'il y a déjà des généraux français qui ont fanfaronné en disant qu'on s'est rendu compte qu'à course, la Russie n'avait pas de réserve. Ah bon ? Un pays qui avait un effectif de 1,2 million et qui, en une année, a pu engager des volontaires aux alentours de 200 000 personnes, n'avait pas de réserve. Ou la Russie a été plus intelligente que vous et voit plus loin. Et c'est bien que les gens-là qui sont en train de rentrer dans l'armée, il leur faut le temps nécessaire pour être informés. Et sans doute, il vaut mieux les préserver que tous les finir à attaquer comme des idiots pour laisser la place à l'OTAN. Puisque c'est ce que l'OTAN est parti faire. Le truc de course-là, c'était pour voir si une attaque sur le sol russe pouvait marcher et si les Russes avaient du répondant pour pouvoir répondre à une attaque sur le sol russe. Quand on voit ce qu'ils sont en train de devenir, ils ne sont pas prêts de recommencer. Parce que bientôt, là, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. Bientôt, à course, comme on avait dit, beaucoup de ceux qui sont rentrés ne pourront pas repartir. S'ils ne ressortent pas dans les jours qui suivent, là, vous allez attendre que la majeure partie de ceux qui sont rentrés ou de ceux qui sont restés à course sont faits prisonniers en Russie. Malgré les mensonges que Zelensky est venu dire, je vais faire une vidéo tout à l'heure. Ces soldats qui décident de s'engager, est-ce qu'ils s'engagent par devoir patriotique ou uniquement pour l'argent parce que ces sommes, et vous allez nous les rappeler, sont colossales, je le disais. Et est-ce qu'il y a des différences, Jérôme, entre par exemple les jeunes moscovites que vous avez pu rencontrer récemment et leurs homologues que vous avez pu rencontrer à la porte d'entrée de la Sibérie, notamment en Bache-Kiri la semaine dernière ? Vous voyez les questions ? Regardez bien les questions qui sont posées et comment c'est posé. Et ça traduit l'état d'esprit de ces gens, de ces élites, de ces gens qui bossent pour ces élites, qui raisonnent comme eux. Eux, ils ne réfléchissent que par intérêt personnel. Ils ne peuvent pas comprendre que les gens veuillent défendre leur patrie. Et donc pour eux, ils se disent que si les gens vont s'engager dans l'armée, c'est uniquement par l'argent. Et comme eux, ils vivent dans un pays de caste, dans un pays de privilégiés, où on privilégie d'abord ceux qui sont proches du pouvoir et ceux qui sont soumis au pouvoir, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, est-ce qu'on offre les mêmes primes d'entrée aux gens de Moscou qu'aux gens qui sont ailleurs ? Si tu veux la cohésion de l'armée, est-ce que c'est comme ça que tu vas recruter des gens ? En offrant plus à certains privilégiés et moins aux plus pauvres. Et donc, en faisant rentrer dans l'armée l'idée que vous n'êtes pas égaux, il y a des vies qui sont plus chères que d'autres ici. Ça, c'est la conception qu'eux, ils ont. Parce que maintenant, c'est ça, c'est comme ça que fonctionnent leur société. Les bourgeois et ceux qui profitent du pouvoir de la bourgeoisie pensent qu'eux sont plus méritants que tout le reste des Français et qu'ils sacrifient. Ça, c'est ma vision. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-la vôtre. Il y a deux avis qui diffèrent. Oui, alors je dirais qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs. C'est évident que ces primes, ces salaires, c'est quelque chose d'universel. L'argent attire forcément de nouvelles recrues. Le salaire de l'armée a d'ailleurs été doublé il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois, sur demande de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, un nouveau contractuel va toucher l'équivalent de 4 000 euros par mois pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. En Russie, le salaire moyen aussi, entre 700 et 800 euros par mois. Donc, vous voyez... Imaginez ! Imaginez ! Si Emmanuel Macron avait fait un geste comme ça pour les Gilets jaunes. Imaginez ! Si Emmanuel Macron avait fait un geste comme ça pour les médecins. Imaginez ! Si Emmanuel Macron avait fait un geste comme ça pour les aides-soignants. Imaginez ! Mais, en France, particulièrement en France, il n'y a de geste que pour les plus puissants. Pour les plus pauvres, comme Michel Barnier a dit, on ne fera pas de miracle. Il n'y a pas d'argent magique. Et je vous rappelle qu'on disait qu'il n'y a pas d'argent magique avant le Covid. Et pendant le Covid, on a vu l'argent magique comme on n'en a jamais vu avant. L'argent magique pour aider les gens à bien vivre et à bien consommer, il n'y en avait pas. Mais l'argent magique pour aider les big pharma et les grands patrons à se faire de l'argent, là, il y avait. Ce sont des sommes vraiment considérables et encore plus importantes lorsque vous vous trouvez dans une région un petit peu plus défavorisée comme la République de Bashkiri, tout près du Kazakhstan. C'est là qu'on s'est rendu récemment pour faire un reportage. Mais il ne faut pas négliger non plus le patriotisme qui existe en Russie. Mais on va dire un patriotisme un petit peu mélangé à une forme de résignation, d'obéissance au pouvoir central. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout dans cette Russie profonde, dans ces régions un petit peu plus reculées. Alors, pour... Ces gens-là, quand ils parlent de la Russie, ils parlent de la Russie, mais tu croirais que la Russie, c'est la fin du monde. Il faut rappeler que, un, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Il faut rappeler que, deux, la Russie, dans les années 90, ils étaient à terre. Ils étaient à terre. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'est Vladimir Poutine pour la Russie. Les États-Unis avaient mis la Russie à terre après la guerre froide. Poutine a fait plus dans sa présidence qu'aucun autre président français n'a fait. Et je dirais même De Gaulle y compris. Parce que De Gaulle n'a même pas pu faire 20 ans au pouvoir comme Poutine. Et donc, peut-être que la Russie n'a pas encore atteint le niveau de développement économique global des pays européens, mais la Russie a largement rattrapé son retard. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment unanime. Toute personne qui va en Russie dit que la Russie est plus calme, plus propre. Enfin, Moscou est plus calme et plus propre que Paris. C'est unanime. Mais eux, ils se rattrapent comme ça en disant « Oui, Moscou, c'est une vitrine après les autres villes. Ce n'est pas ça. » Ça prend du temps. On ne peut pas rattraper ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas avoir le développement économique des pays occidentaux avec le retard économique. On ne peut pas atteindre le développement des pays occidentaux avec le retard économique qu'ava accusé la Russie. Et surtout quand on dit ça, on se cache de l'inverse. Parce que, soi-disant, c'est de France qui serait meilleure que la Russie dont elle se vante. Paris, c'est déjà une ville sale. Il y a la plupart des touristes qui le disent. Et eux-mêmes savent que, dans les villages ou dans les villes réculées, on est en train d'assister à des villes zombies où il y a de moins en moins d'hôpitaux, de moins en moins de services publics, où tout est en train de traiter de mantelés. Là où, en Russie, en partant du développement des grandes villes, on est en train d'essayer de développer de plus en plus l'intérieur, l'arrière du territoire. Tandis qu'en France, on est en train de détruire l'arrière du territoire et ça remonte petit à petit. Et ça finira bien par se voir de mieux en mieux à Paris. Parce que si vous allez dans Paris, heureusement qu'ils avaient un peu nettoyé pour les JO. Mais je peux vous garantir qu'avant les JO, il y avait le beau Paris et le Paris, on ne croyait qu'il n'était plus à Paris. On a un petit peu nuancé l'avantage qu'offrent ces primes de l'armée. On a discuté avec d'anciens soldats, d'anciens militaires revenus du front qui nous disaient qu'en réalité, une grande partie de cet argent est dépensé directement sur le front pour s'acheter de l'équipement de qualité, des gilets pare-balles, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est aussi utilisé pour pallier au problème d'approvisionnement de l'armée russe. Alors ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je vous rappelle ici quand on avait montré les soldats russes qui étaient basés en Roumanie vers le début de ce conflit. Ils montraient eux-mêmes que leur équipement n'était pas au point et qu'ils étaient obligés de se servir de leurs soldes pour s'équiper eux-mêmes en termes de bottes et en termes de vêtements pour le froid. Donc au bout d'un moment, il faut savoir soit vous êtes mieux que la Russie et vous pouvez faire les reproches soit vous n'êtes pas mieux que la Russie et ne rapportez pas des choses que l'on voit même chez vous. Je disais que le maire de Moscou a décidé d'ajouter une prime à la signature. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Parce que lui ne faisait pas vraiment pression, si je ne me trompe pas, sur les jeunes hommes qui étaient aptes à combattre et à s'engager. Certains affirmaient même qu'ils protégeaient jusque-là sa population. Oui, il y a un paradoxe en réalité. Moscou, c'est une ville énorme, très peuplée. Il y a plus de 13 millions d'habitants quand même. Donc ça devrait être un bassin important, un réservoir pour l'armée russe. Et comparativement à la taille de la population, finalement, vous avez assez peu de monde qui s'engage. Et l'armée, sur demande de Vladimir Poutine, l'armée a des besoins grandissants. Donc le maire de Moscou, Sobyanine, peut-être pour aussi répondre à cette demande du Kremlin, essaie d'augmenter le nombre de recrues. Il y a une prime qui a été décidée, qui est offerte maintenant par la mairie de Moscou à chaque nouveau contrat. Vous avez un bonus de l'équivalent de 20 000 euros, donc plus le salaire de 4 000 euros par mois. Donc là, sur un an, ça fait l'équivalent de 52 000 euros net pour un nouveau soldat. Même à Moscou, où les salaires sont plus élevés qu'ailleurs en Russie, c'est une somme considérable. En plus de cela, vous avez une campagne d'affichage assez active. Là, j'étais dans le métro de Moscou cette semaine. Même au moment d'acheter votre ticket de métro sur la borne, sur l'écran, vous avez une publicité pour l'armée. Vous traversez les couloirs, vous allez voir des affiches, des kakémonos, des bureaux d'information tenus par l'armée russe. Il y a 7 millions de voyageurs par jour dans le métro moscovite. Donc voilà, c'est pour ça que l'armée a investi cet endroit pour essayer de recruter. Mais en dépit de tout ça, pour les besoins du reportage qu'on prépare, j'ai essayé de trouver de jeunes hommes, de jeunes moscovites qui seraient prêts à signer un contrat. On a interviewé des gens un petit peu au hasard, des dizaines de personnes. Ça n'a pas valeur de sondage, mais j'ai trouvé personne qui était prête à signer un contrat avec l'armée. Et ces jeunes russes, d'ailleurs, de manière assez transparente, me disaient, moi, vous pouvez me donner un million de dollars pour rien au monde, je n'irai là-bas. J'ai trop peur d'être blessé, handicapé ou d'être carrément tué. Est-ce que c'est ce qu'il dit là ? Si on transpose ça à Paris, les résultats seront encore pires. Si on transpose cette situation, la France en guerre, dans ses frontières lointaines, une guerre qui ne se passe quasiment pas à Paris, qu'on ne ressent pas les effets dans Paris, vous venez à Paris et vous dites aux Parisiens d'aller à la guerre. Pensez-vous que vous allez trouver beaucoup de Parisiens qui voudront aller à la guerre ? Ou, naturellement, vous trouverez beaucoup plus d'opportunités chez des gens qui ne gagnent pas de telles sommes ? Franchement, c'est tellement risible le niveau des bêtises ou le niveau de raisonnement que ces gens-là essayent d'adopter, qu'ils soient, disons, pour décrire la situation en Russie, que je me demande même, c'est qui qui paye, c'est qui qui signe leur chèque ? Et ici, vous voyez bien qu'on n'a pas la qualité de l'information, on n'a pas la pertinence. Et ça, ça vient vous montrer l'utilité de ces chaînes d'infos. On est là pour blablater, pour confirmer les biais de confirmation qui sont déjà dans la société. Une majorité des gens soumis au système, eux, sont déjà acquis à la cause anti-russe. Et donc, ils mangent cette information ou alors ils sont contents d'attendre de telles choses. Mais on ne leur apprend rien de nouveau et rien d'utile sur la véritable situation. Et surtout, on essaie de détruire cette situation comme si, si jamais c'était le cas à Paris, ça ne serait pas pire, ça serait pire. Ça serait pire. À Paris, on ne trouve quasiment plus personne qui voudrait donner sa vie ou faire quoi que ce soit pour l'État français. Alors, aller mourir, je pense qu'on n'en trouvera pas. Et donc, c'est quasiment comme ça dans toutes les grandes métropoles, dans toutes les grandes villes. Pourquoi voulez-vous faire de Moscou une ville qui serait différente de Miami, New York, Californie, Londres, Paris, Berlin ? Non, mais franchement, c'est grave. Vous voyez, il y a une conscience du risque très, très aiguë. Merci infiniment. Merci pour ce point très complet, Jérôme. En direct de Moscou, je le rappelle. Général Chauvincy. Et on va finir avec Général Chauvincy. Je pense que lui, avec le temps, je crois qu'il s'est distancé de la propagande qu'il y a sur cette chaîne. Il essaie quand même d'être de plus en plus objectif dans ses paroles, même si des fois, il a un parti pris que tu ne comprends pas pourquoi. Mais bon, écoutons ce qu'il a à dire. On voit ces disparités dont nous parle Gérôme, mais globalement, ça fonctionne. Ils seront 15 à 20 % au-dessus de leur objectif, ce qui est assez phénoménal après 30 mois de guerre, tout de même. Oui, alors il y a quand même l'aspect zone urbaine. Voilà. C'est comme elle vient elle-même de dire. Ils vont être 30 % au-dessus de leurs objectifs. C'est parce que, ici, Poutine a donné les deux choses indispensables à tout homme qui veut se sentir valorisé. La chance de combattre pour son pays, de la reconnaissance et la rémunération nécessaires de le faire. parce que c'est une prise de risque énorme. Et il faut bien que ça rapporte. Imaginez si vous ne gagnez jamais rien. Votre vie ne sert à rien. Et on vous dit, si tu vas au combat pour ta patrie, pour qu'il n'arrive rien à tes enfants, tu vas gagner 50 000 dollars d'un coup. Dans un pays, je ne sais pas c'est quoi le niveau économique de la Russie, que ta famille va pouvoir obtenir autant d'argent qu'un cadre de la banque ou de je ne sais pas quoi ? Pensez-vous que beaucoup de soldats de l'armée française, eux-mêmes, n'iraient pas se combattre en Russie avec des telles rémunérations ? Urbaines et zones non urbaines. C'est l'éternelle question. Boscou qui résiste encore. Mais dans beaucoup d'autres pays. Les urbains ne veulent pas vraiment... Ils ont appris ce que c'est avec la vie assez facile, loin de la guerre. Bon, il y a un problème psychologique, sans aucun doute. Alors que dans les campagnes, finalement... Vous avez attendu ? Même pas besoin que moi, je le dise. Ils le confirment. Ce qui se passe à Moscou, se passe partout. Les gens, les urbains, qui vivent la vie facile, ne voient aucun intérêt à aller sacrifier leur vie, même pour leur patrie. Les urbains qui sont prêts à faire ça sont des urbains, ce qui ont une autre conscience, une autre perception des choses. Mais la majorité des autres, là, là, non. Ils ne voudront pas donner leur vie. Les personnes sont beaucoup plus rustiques. Ça ne veut pas dire qu'elles soient débiles. Elles sont rustiques. Elles sont peut-être aussi dans des situations de pauvreté plus exacerbées que dans les villes. Quand vous voyez tous les reportages qu'on nous a présentés, justement, sur l'intérieur de la Russie, quand on voit les villages, je pense que c'était la France de 1944-1945. Voilà. Donc, on a quand même cet aspect-là. Bon, maintenant, l'attirance, effectivement, pour aller faire la guerre, il est certain que la solde est importante, et elle est même faramineuse quand on regarde bien. Et puis, on comprend... Jusqu'à 5 à 6 fois, Jérôme le disait, 5 à 6 fois le salaire moyen russe. Voilà. Et puis, c'est surtout... Ça évite de mobiliser parce que, finalement, il y a comme des besoins humains importants. C'est aussi, finalement, l'appel indirectement patriotiste. Et là, on peut se rattacher à tout le discours de Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et surtout, peut-être même l'affaire de Kursk, quand on y pense bien. Qu'est-ce que ça apporte, l'affaire de Kursk ? C'est la terre russe qui est attaquée. Même si, au départ, l'agression, elle est bien russe, en Ukraine. Mais là, c'est la terre russe qui est attaquée. Et je pense que le phénomène de patriotisme fait partie aussi de l'équation, pas uniquement, loin de là, mais ça en fait partie parce qu'effectivement, la guerre est sur le territoire russe. Et peut-être que c'est un effet qui n'était pas forcément attendu par le président Zelensky avec cette incursion, parce que s'il y avait eu vraiment une poussée militaire... Et voilà. On vous dit, les Occidentaux, toujours, dans leur arrogance, à croire qu'eux, ils connaissent mieux les choses que les gens, ils ont amené... Non seulement, ils avaient déjà emmené l'Ukraine dans un bourbier en l'encourageant à s'opposer à la Russie pour foutre la paix aux gens du Donbass, on l'a ramené dans une confrontation avec Poutine où il aurait pu signer la paix. On lui a dit de ne pas signer la paix, qu'il allait gagner. Maintenant qu'il se fait taper, on l'a encore fait passer un palier, va rentrer en Russie. Et maintenant, bon nombre des hommes en Russie, parce qu'en Russie, ceux qui veulent la paix, ce sont les jeunes et les femmes, mais les hommes russes, comme l'avait révélé Carolina Galatero, c'est quoi ? En Russie, les hommes sont ceux qui veulent qu'on en finisse avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine est rentrée à Kursk. Et donc, si vous prenez le patriotisme plus le fait que le patriotisme sera bien rémunéré, ça donne ça. Et moi, je me demande bien qu'est-ce que l'Ukraine pourrait faire en face pour obtenir de tels résultats, puisqu'on sait qu'il y a déjà rébellion contre les officiers qui veulent les enrôler de force. Vous avez vu dans le bureau russe, le mec, il est assis, il parle tranquillement. Ça contraste avec tous les vidéos où on voit les Ukrainiens essayer d'embarquer les gens de force. Avec une vraie victoire militaire, c'est-à-dire pas uniquement se cantonner une zone où on est circonscrits, mais par exemple vraiment menacer la ville de Kursk. Là, ça aurait été un peu différent, mais là, on est dans une situation où finalement, l'effet psychologique a été, à mon avis, négatif et a finalement incité un certain nombre de Russes, bon, pas tous, bien entendu, à se dire on est attaqué. et puis le discours de Vladimir Poutine, ça correspond à cela. C'est l'OTAN qui nous agresse, c'est les pays occidentaux, c'est l'Ukraine, bon, l'Ukraine n'existe pas, donc beaucoup de paramètres qui font finalement que une partie de la population est réceptive à ces arguments et que le discours de Vladimir Poutine est quand même bien amené et finit par amener des troupes nouvelles, des soldats de veau, puisque quand on nous parle, effectivement, moi je suis un peu interpellé par les effectifs, les effectifs totaux, finalement, il y a... Vous attendez, il l'a interpellé parce que l'effectif total de l'armée russe va faire, je crois, dix fois, dix fois ou huit fois l'effectif de l'armée française. Donc, c'est pour cela qu'il est abasourdi. La France qui fait la bouche, qui fait la bouche, en combat de haute intensité, ça sera fini. En une semaine, ça sera fini, la France est pris. À peine 50% de militaires ou peut-être 60. 1,5 million sur 2,3 millions. Que font les autres ? Parce que, est-ce que c'est l'industrie d'armement qui est concernée ? On n'en sait rien. Mais effectivement, comme l'a rappelé Jérôme Garraud, on passe de 1,1 million d'hommes qui existaient avant 2022, c'est ce qu'on avait estimé dans tous les revues spécialisées, on monte quand même à 2,3 cent mille hommes de plus, mais dedans, on oublie les pertes. Parce que finalement, c'est aussi un recomplètement de toutes les pertes qui ont eu lieu depuis maintenant deux ans et demi. Alors, combien on n'en sait rien ? Mais mettons, on va... C'est à serveur, on fait des estimations. 600 000 de chaque côté morts ou tués la semaine dernière. Maintenant qu'ils ne peuvent plus cacher les morts ukrainiens, maintenant ça devient... Oui, s'il y a 600 000 ukrainiens qui sont morts, c'est qu'il y a aussi 600 000 russes qui sont morts. Alors qu'on vous dit que ces rapports-là doivent être pris en compte par rapport au rapport de feu. Et on sait que du côté russe, eux, depuis le début, ils respectent leur doctrine, c'est artillerie, artillerie. Eux, ils ont voulu nous faire croire que nous, on ne fait pas de l'artillerie, on fait de l'arme de précision, mais au bout du compte, ils sont revenus à la réalité. C'est l'artillerie qui compte. Et on sait qu'au niveau de l'artillerie, ils ont largement été surpassés par les Russes. Et donc comment est-ce qu'on a largement été surpassés par les Russes en artillerie ? La Russie contrait le même nombre de morts que l'Ukraine. Surtout que l'Ukraine a fait une offensive qui a été laminée. Laminée ! Morts ou blessés, pardon. Maintenant, vous mettez un quart de tuer. Vous mettez un quart de tuer. Ça fait quand même plus de 120 000 hommes. C'est quand même pas mal. Donc le recomplètement, on est juste dans le recomplètement. Alors maintenant, effectivement, la ressource démographique russe va peut-être peser désormais sur le sort de la campagne. En tout cas, je vais arrêter cette vidéo ici. Je voulais juste vous montrer comment on essaye ou quel est le raisonnement de ces gens-là de l'Occident par rapport à un leader qui se soucie de sa population, qui demande à sa population de défendre son pays, de défendre leur territoire et qui récompense les gens à la juste valeur de ce sacrifice. Parce que le mot sacrifice n'existe quasiment plus pour ces Occidentaux-là aujourd'hui. Ils ne considèrent pas que le sacrifice que les plus pauvres ou les plus faibles peut faire pour leur État comme quelque chose qui doit être rémunéré à sa hauteur. Par contre, tous ces zinzins inutiles qui gagnent de l'argent sur le dos des Français, eux, par contre, on ne doit pas les embêter. Ils aident les Français en prenant l'argent de leur poche, comme a révélé David Giraud avec l'argent de la TVA française. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.